Bonjour à tous. J'ai appelé ce talk Youppi Cash. En fait, c'est le nouveau cache d'opcode. Je vais présenter un petit peu le nouveau cache d'opcode qui est apparu avec PHP 5.5, qui a été libéré par les équipes de Zend. On va voir tout ça ensemble sur ce talk. Je pense que tout le monde me connaît à force. Je fais pas mal de talks un peu partout. Depuis quelques années, je fais du développement interne de PHP. Je fais plus trop de PHP, je fais surtout le développement interne. Je suis release manager de la 5.5 à la 5.6. Je travaille à Sensio Labs à Paris. Après, vous avez mes coordonnées. Si vous voulez passer nous voir, on fera des petites démos d'ailleurs, juste après mon talk, on fera des démos de produits qu'on édite chez Sensio Labs. Si vous voulez passer nous voir sur le stand, ça nous fera très plaisir. Ce qu'on va voir ensemble, on va un petit peu rappeler comment fonctionne PHP de manière à introduire la nécessité aujourd'hui d'utiliser ce qu'on appelle un cache d'opcode. On va définir aussi un petit peu, on va essayer de rester pas trop technique, mais suffisamment, on va définir un petit peu ce que c'est que l'opcode. C'est un joli mot dont on entend souvent parler. On va voir un petit peu. Pourquoi on a besoin d'un cache d'opcode ? Et puis ensuite, on va présenter OP-Cache, le nouveau cache d'opcode à partir de 5.5. Et puis on va faire une petite comparaison avec APC. On va parler un petit peu de tous ces sujets-là. Voilà. Donc, je vais passer assez rapidement sur le début parce que bon, c'est bon, à force, on sait. On sait ce que c'est PHP. Bon. Donc, c'est un langage de script. Alors, j'aime bien dire que c'est au même titre qu'eux puisqu'il fonctionne exactement. Enfin, exactement, c'est un peu un mot fort. De la même manière que, en tout cas, Python et Ruby, ça, c'est sûr. Il n'est pas très, très loin du Java. Il y a des choses communes, on va dire, en fait. Donc, tous ces langages... Java, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu plus différent. Mais tous ces langages, que ce soit du Python, du PHP, du Ruby, bon, c'est langage web. C'est des langages de script. C'est-à-dire, c'est des langages qui utilisent ce qu'on appelle une machine virtuelle, logicielle. Ça n'a rien à voir avec des VMware ou des trucs comme ça. Et on va voir un petit peu ce que c'est qu'une machine virtuelle, logicielle. Donc, on va parler théorie des compilateurs. On va voir un petit peu comment ça compile le code, comment ça l'exécute, comment ça le met en cache. On va voir un petit peu tout ça. Donc, PHP, il fonctionne de cette manière-là. Ça, je pense que vous le savez. Parce que, bon, ça fait des années qu'on explique un peu comment ça fonctionne. Et puis, j'insiste aussi sur le fait, malgré que ce ne soit pas forcément simple, que le code source est ouvert. Donc, n'importe qui peut s'approprier le fonctionnement, le forker, le changer. Donc, PHP fonctionne comme ça. On a du code. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va le parser. Donc, il va l'interpréter. Il va voir un petit peu ce que vous avez écrit. Il va essayer de comprendre quelque chose. Une fois qu'il a tout compris et qu'il n'y a pas de parse-erreur, il va le compiler. OK ? En un code intermédiaire qu'on appelle l'opcode. Et ensuite, cet opcode va être exécuté par la machine virtuelle de PHP pour produire un résultat. Souvent, quelque chose qui s'affiche à l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une machine virtuelle ? Donc là, j'ai repris la définition de Wikipédia. En gros, une machine virtuelle, c'est un programme informatique que l'on crée, très souvent en langage C. Et de manière à ce qu'il puisse exécuter des instructions produisant un résultat identique quelle que soit la plateforme matérielle sous-jacente. Voilà. Donc, si vous avez fait un petit peu de programmation Linux et un petit peu de programmation Windows, vous savez que c'est deux mondes qui sont totalement différents. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est simplement deux mondes totalement différents. Donc, déjà, rien que le fait d'avoir un langage qui produit un résultat identique sous Windows et sous Linux est un exploit technique. Il faut quand même le savoir. Si vous voulez coder juste n'importe quelle fonction PHP STR, machin, je ne sais quoi, sous Windows et sous Linux, vous allez voir que vous n'avez pas utilisé le même code C en dessous. D'accord ? Ça ne va pas être pareil parce que les deux OS ne fonctionnent pas de la même manière. Alors, on prend ces deux gros mastodons, mais après, il y a toutes les déclinaisons de l'UNIX qui ont encore des différences, etc. Bon. Donc, en gros, une machine virtuelle, ça sert à ça. Vous savez comment PHP fonctionne par défaut ? Il compile le code, il l'exécute, d'accord ? Et ensuite, il oublie, il jette tout ce qu'il a fait. Et si vous revenez deux minutes après, en exécutant la même page, vous allez demander à PHP de compiler le même code source, de le transformer en un code intermédiaire qui sera le même que juste avant pour l'exécuter et produire un résultat qui sera sensiblement identique. À l'exécution, ça peut un petit peu changer, c'est le principe de l'exécution, puisqu'on va aller chercher des choses à droite, à gauche. Il peut y avoir de l'environnement qui a changé. Par contre, la compilation du code source de PHP, si c'est le même code source, ça va donner exactement le même opcode, au final. Et on va voir que cette étape de compilation est relativement lourde pour PHP, pour le CPU notamment. Donc, c'est comme ça que PHP fonctionne, d'accord ? C'est un petit peu différent d'autres langages type Java, mais en tout cas, c'est comme ça que PHP fonctionne en interne. Donc, on a dit, très souvent, quand on a un site en prod, on va réexécuter toujours les mêmes pages web, d'accord ? On va donc rappeler toujours les mêmes scripts PHP qui vont toujours être compilés et produire toujours le même opcode. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce qui est le plus long entre compiler et exécuter ? Ça dépend. Souvent, c'est l'exécution. Maintenant, aujourd'hui, on utilise beaucoup de frameworks et l'inconvénient des frameworks, c'est que c'est très lourd pour PHP. Quand on compile une classe qui fait 2000 lignes et qu'on n'exécute qu'une seule méthode, finalement, on a compilé 1800 lignes pour rien, entre guillemets, pour n'en exécuter qu'une ou deux méthodes, finalement. Qui est-ce qui vous prouve que le code de la classe que vous avez compilé va être 100% exécuté ? Alors, rien ne peut vous le prouver. Et du coup, si vous avez des énormes frameworks, des énormes librairies qui ramènent énormément de codes, qui sont toutes incluses, les unes dans les autres, les classes qui s'étendent, etc., et finalement, vous exécutez peu de codes, à ce moment-là, la compilation peut prendre plus de temps. Après, vous avez des outils qui permettent de voir un petit peu ça. Souvent, l'exécution, bien sûr, prend plus de temps que la compilation, mais il faut faire attention. La compilation peut prendre un certain temps. Donc là, sur cet exemple qui date d'il y a très longtemps, je ne sais même plus ce que c'est, l'exécution prend environ les trois quarts du temps et la compilation, un quart. Là où le cache d'opcode va vous aider, c'est qu'il va permettre de dire que la compilation, en fait, on l'exécute une seule fois et on garde en mémoire le code compilé pour le réexécuter après. Et donc, on se retrouve avec souvent une hausse dans les performances générales de l'application relativement intéressante. Alors, quand est-ce que PHP compile ? PHP compile quand vous lancez une page web. Lorsqu'il rencontre une directive include, require ou eval, c'est-à-dire que là, il a commencé à exécuter le code, il voit une instruction include, il met l'exécuteur sur pause, il démarre le compilateur pour compiler le script inclus, puis il l'exécute si dedans, il n'y a pas de route include pour revenir où il en était. Donc, il y a une stack, d'accord ? Ça veut dire que la compilation peut être déclenchée par une exécution. Include, require, eval font ça. Autoload fait exactement la même chose. Donc, l'autoloader va déclencher une compilation d'un fichier éventuellement alors qu'on est en train d'exécuter du code. Donc, ça peut prendre du temps, ça peut ralentir un petit peu tous les traitements. Donc, en fait, un cache d'opcode, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire tout simplement, bon, on a compilé le script app.php, foobar.php, et on va mettre en cache le résultat de cette compilation, donc le fameux opcode, pour pouvoir le réexécuter après. Quand on le met en cache, on le sauvegarde en mémoire partagée. Ça veut dire que lorsque vous avez du face CGI, du FPM, enfin, vous avez, je ne sais pas moi, 150 process PHP qui sont en attente de pouvoir traiter des clients HTTP, enfin, CGI, quand il y en a un qui compile un code, il le met en mémoire partagée de manière à ce que les autres processus puissent aussi en bénéficier. D'accord ? Donc, si le process numéro 36 sur 100 a compilé le script A.php, quand quelqu'un d'autre va arriver sur le site et va demander A.php et que ça va être traité par le process numéro 80 sur 100, il va récupérer ça de la mémoire partagée entre tout le monde. Donc, on sauvegarde la première fois qu'on compile et ensuite, on charge les fois suivantes quand on voit que c'est le même script qu'on veut exécuter. On charge l'opcode et donc, du coup, on squeeze complètement l'étape de compilation. D'accord ? Donc, c'est comme ça un petit peu que ça se passe. Il y a encore autre chose qui peut se passer et c'est ce qu'on va voir avec Opcache. C'est un des gros avantages par rapport à APC, c'est que Opcache a ce qu'on appelle un optimiseur de compilation. Donc, il va, pour ceux qui connaissent un petit peu, il va passer, on va les détailler, il y a plusieurs passes d'optimisation sur l'opcode qui vont notamment chercher les chemins inatteignables dans le code. Donc, tout ce qu'on appelle le code mort, le code branching, il va faire plein d'autres choses. Il ne fait pas encore du loop invariant, mais on espère pouvoir le faire. En gros, quand vous exécutez une boucle et que vous faites un dollar i égale 3 dans une boucle, ça ne sert à rien de refaire le dollar i égale 3 à chaque itération de la boucle. C'est ce qu'on appelle le loop invariant motion. C'est une étape d'optimisation qu'on peut ajouter aussi dans les compilateurs. Et ça, c'est quelque chose qui n'y est pas, mais sur lequel j'aimerais bien travailler pour pouvoir l'ajouter. Bon, on va voir un petit peu ça. Alors, pour ça, on va expliquer un petit peu ce que c'est ClubCode. Alors, j'ai essayé de rester simple sur mes slides. Vous allez voir que ce n'est pas fondamentalement complexe si on ne rentre pas trop à l'intérieur. c'est ce qu'on va faire. Donc, qu'est-ce que c'est ClubCode ? Bon, c'est tout simplement quelque chose qui va permettre de définir une action que PHP est capable de faire. D'accord ? Donc, c'est un operation code. Voilà, vous avez la définition de Wikipédia que je ne vais pas lire à votre place ni traduire. Ce n'est pas trop compliqué. Donc, par exemple, quand vous faites une concaténation, l'opcode s'appelle ZenConcat. D'accord ? Il est capable de concaténer deux variables. Quand vous faites une addition, c'est ZenHad, etc. Aujourd'hui, on en a 180 des opcodes. Plus les versions de PHP augmentent et plus il y en a. Il y a des trous un petit peu au milieu mais globalement, il n'y en a pas loin de 180. Donc, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, c'est du C. Voilà ce que c'est qu'un opcode. C'est un Zen d'OP. Et donc, c'est un peu... Alors, j'aime bien faire le parallèle avec une calculatrice. C'est-à-dire que vous avez deux opérandes OP1 et OP2 et vous avez un opérateur qui s'appelle Handler, c'est-à-dire une fonction qui va être capable d'exécuter quelque chose sur ces deux opérandes et donner un résultat. Result. OK ? Le reste, on ne le détaille pas, on s'en fiche. D'accord ? Donc, globalement, c'est relativement simple. Chaque OP code prend deux opérandes. Il exécute une opération unique, l'opération de l'OP code, une addition, une abstraction, bon, et il fournit un résultat. Et ce résultat va être donné à manger à l'OP code suivant, etc. C'est comme ça un petit peu que ça fonctionne. Donc, on va faire un petit exemple. Bon, un script complètement bidon. Alors, assez petit, parce que vous allez voir qu'en général, l'OP code, ça prend pas mal de place. C'est 30% à peu près plus long que le code PHP lui-même. Donc, j'ai pris un espèce de petit code source pas très, pas très, pas trop long, en fait. Et puis, bon, un petit peu idiot qui fait un petit peu n'importe quoi, mais on s'en fiche en fait de ce qu'il fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise une constante, il utilise un is set, on va voir qu'il set n'est pas une fonction, etc. Bon, il fait des petites choses sympas. Alors, quand on compile ce code-là, voilà ce que ça donne en OP code. Alors, l'OVIDOFROCH ne permet pas de voir grand chose, grand chose. Je pense que peut-être quand même, on arrive à voir un petit peu que la constante def égale default, ça a été compilé en un declare const, d'accord, qui prend, dont les deux opérantes sont le premier def et le deuxième default, ok, par exemple. Ensuite, le if, is set, alors le is set, ça a été compilé en un is set is empty d'immobge, donc is set et is empty mènent au même code source derrière, d'accord, et c'est pas un zancall function, donc is set et is empty et empty ne sont pas des fonctions. Ça, on vous le dit souvent, c'est des structures de langage, c'est-à-dire que le compilateur les détecte et dit à is set, on va exécuter tel procédé, tel opcode, is set is empty, plutôt que d'aller appeler une fonction, une hypothétique fonction is set. Bon, celle-ci est un petit peu plus complexe, donc je ne vais pas trop la détailler. Et ensuite, bon, c'est une machine virtuelle, donc vous avez, c'est un petit peu comme si vous avez fait de l'assembleur un petit peu, très très loin, jmpz, jump if 0, donc ça c'est le if, dès que vous avez des if, des while, des switch, d'accord ? La machine virtuelle va sauter à certains endroits dans le code pour pouvoir, c'est tout simplement ce qu'on appelle le branchement, d'accord ? Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, l'opcode, et cette étape de transformation, en fait, entre le code PHP et l'opcode, c'est-à-dire la compilation, est relativement longue. Dans PHP, ça coûte pas mal de temps, d'accord ? Plus vous avez du code à parser, et plus c'est long, d'accord ? à compiler. Les grosses classes ou les gros fichiers de 5000 lignes ou de 7000 lignes, là, PHP met quand même un certain temps à compiler tout ça dans un opcode pour pouvoir ensuite l'exécuter. Donc l'exécution, c'est tout simplement exécuter chacun des opcodes les uns à la suite des autres. Donc ce qu'on fait, en fait, une fois qu'on a compilé ce code-là, on va aller le mettre en cache, ok ? Et éventuellement, avant de le mettre en cache, on peut essayer de le simplifier. Si par exemple, je fais un if false, on va voir, c'est un peu idiot de faire ça, mais on va voir ça après. Si je fais un if false, je vais générer un code de branchement dans la virtual machine avec finalement une branche du code qui ne sera jamais exécutée. D'accord ? Donc pourquoi pas l'enlever pour simplifier l'opcode pour que l'exécution soit plus rapide. On va voir ce que c'est ce que fait Opcache, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors Opcache, qu'est-ce que c'est ? C'était Zend Optimizer avant, c'était un produit fermé sous licence. Par Zend, ils l'ont ouvert, ils l'ont mis en open source, licence PHP, pour la sortie de 5.5. Donc il y a un petit peu plus d'un an maintenant à peu près qu'ils l'ont ouvert. Ils l'ont intégré dans 5.5. Mais Opcache, donc ça s'appelle Opcache, ça ne s'appelle pas Zend Optimizer, c'était le nom de Zend. Opcache est compatible 5.2, 5.3, 5.4 et 5.6. D'accord ? Donc ça veut dire que vous pouvez l'installer sur n'importe quelle version de PHP, même des très vieilles comme 5.2, je ne l'ai pas précisé ici, mais même 5.2, vous pouvez l'installer, ça fonctionne très bien avec. À partir du moment où vous téléchargez une 5.5, à partir de 5.5, il est automatiquement fourni dans le dossier des extensions. Sinon, après, pour les autres versions, vous pouvez le télécharger à part dans Pickle. Et ce qui est intéressant avec Opcache, c'est qu'il intègre un optimiseur de code et puis là, on va essayer de regarder un petit peu quelques exemples d'optimisation en regardant le résultat d'une compilation d'un script PHP avec Opcache activé et sans Opcache activé sur certains codes. Alors le premier, avec le vidéoproche, on ne voit pas très bien, en tout cas, on voit qu'il y a moins de code à exécuter quand c'est optimisé que quand ça ne l'est pas. Je ne sais pas, peut-être sur cet écran, ça doit se voir. Ça, ça dépend des vidéoproches, il y en a sur lesquelles on voit. Alors, en fait, pourquoi c'est sur fond noir et tout ? Parce que j'utilise une extension PHP qui s'appelle VLD pour sortir ça. Virtual Logic Disassembler, bon, c'est une extension PHP qui s'utilise en ligne de commande avec PHP et puis qui vous donne flop code généré à partir d'un script PHP. Donc ici, j'ai un if false. Alors c'est très bête, d'accord ? Bon, je l'admets. Mais globalement, un if false, en fait, je vais demander à PHP d'évaluer false. Si jamais false est true, ça peut paraître un petit peu idiot, va à l'embranchement numéro 3, sinon va à l'embranchement numéro 6. Et en fait, là, opcache s'est tout à fait aperçu que if false, ça ne sert à rien. Donc en fait, toute la branche if false, il a enlevé et le code optimisé avec opcache, c'est juste à exécuter un écho fou et c'est terminé. Il n'y a même pas d'analyse à faire, de branchement à faire, etc. D'accord ? Donc c'est plus court, c'est plus pratique, c'est plus efficace, donc l'exécution est plus rapide. Ici, on a quelque chose d'intéressant. On a $A égale 4 plus 33. Ça, il faut savoir que PHP ne l'optimise pas. Si vous faites ça dans un fort, avec 10 000 itérations, vous allez demander 10 000 fois de calculer 4 plus 33. Avec opcache, à la compilation, il s'aperçoit qu'il est capable de calculer 4 plus 33 et il va aller directement assigner dans la variable A le résultat 37. Plutôt que d'aller dire, va exécuter une opération add entre 4 et 33, puis assigne le résultat de cette opération dans A pour finalement l'afficher. D'accord ? Il a fait directement le calcul, il a optimisé ça aussi. Donc il l'a fait à la compilation. Ici, il y a un truc aussi, c'est que on ne voit pas trop bien la différence, enfin vous ne pouvez pas le voir en tout cas ici, mais quand on demande d'additionner un entier avec une chaîne, il faut transformer cette chaîne en entier. Transformer une chaîne en entier, c'est un certain nombre de cycles CPU qui sont grillés, c'est Atui, la fonction C derrière qui est utilisée. Elle a beau être très optimisée aujourd'hui, il faut quand même aller calculer combien ça fait la chaîne 42 en un entier. Si vous n'avez jamais fait ça en C, je vous propose de le faire, on se revoit dans 6 jours. Vous allez voir que ce n'est pas facile. D'accord ? Et donc là, en fait, ce qui est fait, c'est que PHP sans opcache, à chaque fois, il va être obligé de traduire la chaîne 42 en un entier 42, ça bouffe quelques cycles CPU pour finalement faire son addition, etc. Là où opcache a directement converti à la compilation donc une seule fois pour toutes, la chaîne 42 en l'entier 42 directement. Donc là aussi, on a de l'optimisation. On a aussi de l'optimisation sur tout ce qui est assignation de variables. Donc quand on fait par exemple une addition et qu'on réaffecte dans la même variable, PHP n'est pas capable de voir ça. Donc si on a une compilation normale, il va utiliser une variable intermédiaire et il va devoir libérer la mémoire pour cette variable intermédiaire. Donc la créer et libérer. donc pareil, on bouffe du cycle CPU. Opcache, lui, quand il va voir que vous assignez fou dans i, que vous ajoutez à i 42 dans une variable intermédiaire pour réaffecter cette variable intermédiaire dans i, lui, il va compiler ça en un assign add qui fait ça d'un seul coup. Ça évite la création d'une variable temporaire, la lecture, la réservation d'espace mémoire, etc. Là c'est pareil, vous allez gagner un petit peu à chaque exécution de ce script-là. Idem pour les plus-plus, les plus-plus, donc les post-incrémentations sont moins performantes que les pré-incrémentations. Puisque c'est la même chose quand on vous fait une post-incrémentation, ça crée un résultat temporaire que vous pouvez réutiliser après. Quand Opcache voit qu'il peut transformer une post-incrémentation en une pré-incrémentation, il va le faire. Vous voyez qu'ici, on arrive à peu près à lire, on voit qu'il y a un free. Free, ça veut dire à chaque fois, la machine virtuelle va être obligée d'exécuter un cycle supplémentaire pour supprimer une variable mémoire, le fameux résultat du i++, alors que quand on fait un plus-plus i, ça fait une pré-incrémentation et ça réaffecte directement dans l'opérant. D'accord ? Donc ici aussi, on a une optimisation. Bon, ça là est plus complexe, mais globalement, quand vous faites des accès à des tableaux, ça a un certain coût. Alors, il est très petit, mais ça, très petit, fois beaucoup, finalement, ça commence à peser. En fait, quand il voit que vous relisez la même variable d'un même tableau qui n'a pas changé entre deux lignes, il va faire de la réutilisation de variables temporaires en interne. Donc là, on ne le voit pas beaucoup, mais globalement, il optimise aussi pas mal les accès aux tableaux, l'optimiseur d'opcache. Donc ça, c'est aussi assez intéressant quand vous utilisez des tableaux. Sur les objets, il ne fait pas grand-chose. Sur les appels de fonctions, il fait aussi beaucoup de choses, mais je ne pouvais pas vous le montrer parce que ça prend trop de place. Ici aussi, ici, c'est flagrant, déclare constante, fetch constante dans une variable temporaire pour la echo. Ici, il fait un déclare constante et il prend directement le résultat pour mettre dans le echo. Et donc, la machine virtuelle n'a pas besoin d'aller lire la constante, d'aller chercher dans la table des constantes où est-ce qu'elle est, cette fameuse constante fou, parmi les 1300 constantes qu'il a compilées. Là, il n'est pas obligé de le rechercher. Il va directement lire le résultat statique et le mettre dans l'opérante de echo. Et du coup, c'est un echo bar et non pas « lit la constante fou et le résultat echo-le ». Donc là, encore, on va gagner en exécution. Donc ça, c'était juste la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres optimisations qui sont faites par opcache. Je n'ai pas tout montré parce que malheureusement, on ne peut pas tout voir non plus. C'est assez compliqué généralement. Mais globalement, le gros avantage qu'a opcache par rapport à un APC ou une toute autre solution à ma connaissance, open source en tout cas, c'est qu'il intègre en plus du cache d'opcode classique. Un optimiseur qui va optimiser pas mal le code et vous pouvez gagner pas mal en performance par rapport à un APC. J'ai quelques petits chiffres à donner après. Alors, quelle est l'API d'opcache ? Bon, je ne vais pas relire la documentation. Voilà, globalement, ce que vous pouvez faire avec opcache d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue PHP. D'autres choses, je vous laisserai lire un petit peu sur la documentation. Vous avez des front-end graphiques. Ce n'est pas le seul, celui-là, c'est celui de Rasmus qui vous dit un petit peu comme sous APC. Vous avez une espèce de camembert rouge, vert. Là, il est bleu. Globalement, vous en avez d'autres. Si vous fouillez sur GitHub, vous avez d'autres front-end qui permettent de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Je vais rapidement détailler quelques petits paramètres de configuration. D'accord ? Faites bien attention à bien sizer, à bien dimensionner la taille mémoire. par défaut, c'est sur 64 mégas. Vous faites tourner une application Symfony 2 classique. Moi, j'ai mesuré à peu près 40 mégas. C'est qu'on est déjà pas loin de la mémoire consumption. Donc, la mémoire, aujourd'hui, on en a, généralement, dans le serveur. Donc, monter de 64 à 128, 256 ou même 512, ce n'est pas déconnant si vous avez des très grosses applis avec des gros frameworks. Accelerated files, c'est le nombre. Alors, ce n'est pas de fichier, c'est mal indiqué, on va voir. C'est le nombre de clés que vous pouvez stocker dans le cache. Par défaut, c'est sur 2000. Et une application Symfony classique, un espèce de petit Hello World ou un petit peu plus évolué, mais pas trop non plus, ça a besoin d'environ 3000 clés. D'accord ? Donc là, on voit que c'est mal sizé. Donc ça, il faut un petit peu l'augmenter. Donc ici, vous voyez, vous avez des exemples qui vous montrent un petit peu sur le front-end où est-ce qu'il en est. Donc on voit bien qu'en termes de script et en termes de clés, il y a une différence. Là, il a caché 1878 fichiers PHP, ce qui occupe dans le cache, en termes de nombre de clés, 2722 sur les 3907 maximum. Il arrondit au nombre premier suivant, des optimisations internes. Donc on va un petit peu détailler qu'est-ce que c'est que ces clés. En fait, les clés, en fait, au cache, il essaye de calculer toutes les manières avec lesquelles vous accédez à un fichier. Donc lorsque vous accédez à un fichier de manière relative, de manière absolue, ça fait déjà deux accès différents et en fait, c'est ça qui va déterminer le nombre de clés que va utiliser Opcache par fichier pour sauvegarder votre fichier. Et donc cette table de clés doit être suffisamment large, suffisamment bien dimensionnée pour pas que ça déborde, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc globalement, voilà, quand vous faites des require, tout ce fichier fou.php dans la vie de mon application, j'y accède ici de trois manières différentes. Donc pour un script caché, je vais avoir ici dans cet exemple-là trois clés qui vont être générées. D'accord ? Donc ça, il faut faire attention à bien sizer, à bien dimensionner comme il faut. Si jamais la mémoire ou la table des clés ou la table des fichiers est pleine, vous allez souffrir en prod. Beaucoup même. Ensuite, vous avez encore tout un tas d'autres choses. Bon, c'est expliqué sur la doc.php, le validate timestamp, donc est-ce qu'il doit vérifier si le fichier a évolué sur la prod. Généralement, on le désactive, ça évite des appels stats, mais bon, ils sont mis en cache, donc c'est pas très gênant de l'avoir. Des histoires de pourcentage, donc ça, on va voir un petit peu ce que c'est rapidement. En gros, la grosse différence qu'il va y avoir entre APC et HopCache aussi, c'est que quand un script est invalidé, HopCache ne vide pas la mémoire relative à ce script-là, il la passe en wasted. D'accord ? C'est ce qu'on voit ici. Donc le wasted, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, voilà, il y a un petit morceau là, ça c'est des scripts qui ont été compilés et qui, pendant la vie de ma prod, ont changé. Donc, HopCache a dû les recompiler parce qu'il s'en est aperçu et que le validate timestamp était sur 1. Et il n'a pas libéré la mémoire, ça c'est pas possible de le faire, donc il a passé en wasted. D'accord ? Et quand le wasted est supérieur à un certain pourcentage, à ce moment-là, il va déclencher un redémarrage complet du cache, il va vider tout le cache pour pouvoir le re-remplir après. C'est ce qu'il y a de plus performant, c'est les équipes de Zen qui ont bossé quand même sur ça depuis une grosse dizaine d'années, c'est ce qu'ils ont trouvé de plus performant à faire par rapport à du APC. Donc là, on a un autre exemple avec un cache qui est plein, mais dont le seuil de pourcentage n'est pas suffisant, d'accord ? Et donc, il ne va pas redémarrer. Ça, il faut faire attention aussi, c'est des petits tricks, des petites astuces que je vous donne ici sur lesquelles il faut faire gaffe. Et puis bon, après, il vous indique quand il a redémarré, pourquoi il a redémarré, est-ce qu'il n'y avait plus de mémoire, est-ce qu'il n'y avait plus de clés dans la table des clés, etc. Donc tout ça, il vous l'indique aussi sur le front-end de manière assez explicite. Il a un bon log aussi, si vous activez, on ne voit rien, si vous avez activé son log, il va vous dire, voilà, là j'ai redémarré, là attention, il n'y a plus de mémoire sur ça, attention, je n'arrive pas à compiler tel script, il est très loquace, il vous dit beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à activer ce log, en tout cas au début, si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe. Bon, après vous avez encore plein de settings, voilà, j'ai un peu repris la doc de PHP, pour montrer un petit peu ce qui était possible de faire, pas grand chose. Alors, que faire et ne pas faire en prod, c'est mon dernier slide. Évitez, ça c'est pas génial, évitez de générer des fichiers PHP au runtime, évitez de modifier des fichiers PHP au runtime, d'accord, parce que ça va augmenter le wasted percentage, ok, à chaque fois qu'il doit compiler un script, à chaque fois qu'il doit accéder à la mémoire partagée, il doit la loquer, c'est de la mémoire partagée. Et quand il loque, il y a tout le monde qui attend. Donc, il faut essayer d'avoir des réglages intelligents pour pas qu'il verrouille trop trop la mémoire. D'accord, donc ça c'est, il faut aussi faire attention, et vous pouvez le loguer aussi, toutes ces actions-là. Et puis bon, par rapport à APC, APC est un petit peu mort aujourd'hui, on recommande vraiment d'utiliser Opcache, APC a jamais été très stable avec 5.4, sauf sur les toutes dernières versions, les derniers check-out SVN, enfin bon bref, pas vraiment testé en 5.5, non plus APC en fait, en gros, plus personne ne s'intéresse beaucoup à APC aujourd'hui, en termes de dev, il faut vraiment utiliser Opcache, ça fonctionne de 5.2 à 5.6, donc si vous n'avez pas de problème, vous ne touchez rien, si vous avez des problèmes ou si vous migrez, vous passerez sous Opcache, Opcache avec APC U, puisque Opcache n'intègre pas de cache utilisateur, les fameuses fonctions APC underscore fetch, APC underscore machin, il y a APC U qui fait ça en fait, APC U c'est quoi ? U pour user, c'est APC, on enlève toute la partie cache d'Opcode, on garde toute la partie fonction, APC fetch, APC ceci, et voilà, c'est ça APC U. Donc aujourd'hui, le duo APC U, Opcache fonctionne très bien, si vous migrez prochainement en version PHP, tant qu'à faire, tentez de migrer de cache d'Opcode, puisque Opcache, c'est un petit peu le futur, aujourd'hui, en termes de cache d'Opcode pour PHP. Voilà, j'ai terminé globalement sur cette présentation, il doit y avoir peut-être un petit peu de temps, on est tout pile, et pour les questions. Voilà, c'est ça, c'est pour les questions que je me demandais. Donc je vais prendre éventuellement des questions, si vous en avez. Oui ? Alors, il faut que je donne mon micro, c'est ça ? Oui, et je réponds ici, ok. Je vais parler un petit peu plus de l'optimiseur que du cache, justement, savoir s'il y avait moyen de profiter que l'optimiseur détecte des choses pour avoir un retour sur son code PHP. Est-ce que c'est quelque chose... non ? Non, il ne fait aucun retour, il optimise, il optimise en fait. Mais il ne peut pas te dire j'ai optimisé un truc vraiment idiot. Non, il n'y a pas de log dans l'optimiseur. Non, non, c'est pas dans l'optimiseur log. Donc non, il ne veut pas vous dire ça. Il optimise log code, de toute façon. Oui. mais il détecte des branches noires, des choses comme ça. Oui. Oui. Une question sur une optimisation en particulier sur les clés des tableaux. Le fait qu'il arrive à détecter qu'il n'y a pas eu de modification entre temps. Il y a certaines modifications d'une clé en particulier qui peuvent dépendre du runtime si la clé gêne le caractère, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce qu'il remet en cause tout le compilateur ? Je parle bien. Est-ce que le compilateur dit que le tableau a été modifié et que je ne peux pas optimiser cet appel éventuellement ? Donc si éventuellement on peut regrouper des instructions, c'est plus malin de le faire. Il est mieux de dire $tableau crochet la chaîne directement que de mettre la chaîne dans une variable et de faire $tableau crochet la variable. Du coup, il considère que toutes les clés peuvent avoir... Tout ce qui est dynamique, il ne peut pas l'optimiser et PHP étant extrêmement dynamique, il est très compliqué d'optimiser son runtime. sans en modifier le comportement. Donc c'est ce sur quoi on va peut-être probablement travailler sur les prochaines versions, notamment majeures. Puis, c'est-elle s'appelait 6 ou 7 ? Il faut arrêter de faire du trop 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 dynamique parce que plus c'est dynamique et forcément plus il a du mal à l'optimiser. Sur les variables aussi, ça marche ? Le fait de considérer que la variable n'a pas été modifiée depuis... Non, ça un compilateur ne peut pas le savoir, l'exécuteur aussi. Juste, tu peux faire une remarque ? Tu viens de parler de PHP 6, c'est prévu ? Il y a une relaise ? Non, PHP Next, donc la prochaine majeure commence à faire son chemin dans le... Oui, il y aura une 5-7 et ce sera terminé. Et la 5-7 fera la migration, préparera la migration vers la prochaine. Devra-t-elle s'appeler 6 ou 7 ? On ne sait pas et on s'en fiche. Est-ce qu'il y a des choses qui sont partagées entre la partie CLI ou modules serveurs ou c'est séparé entre les deux ? Parce qu'il me semble que sur APC, par exemple, en ligne de commande, on ne pouvait pas vider le cache APC. Mais il n'y a pas besoin de cache d'opcode en CLI ? Oui, mais justement, par exemple, sur des problématiques de déploiement, pour vider le cache, est-ce qu'il vaut mieux le faire toi-même ? Est-ce qu'il vaut mieux le forcer de faire un refresh du cache d'opcode ? Ou alors, est-ce qu'il va le faire tout seul ? Non, sur les déploiements, c'est conseillé quand même de ne pas le laisser faire. Et dans ce cas-là, comment faire ? Parce que, justement, sous APC, nous, les seules solutions qu'on avait trouvées, c'était de créer un fichier PHP, de faire un appel curl dessus, et c'est toujours pareil avec... D'autres questions ? Non ? Non ? Pas. On est passé un peu vite sur l'optimiseur, sur la config. Je n'ai pas bien vu, je peux lire la doc, mais j'en profite. Est-ce qu'il est activé en permanence ? Et à quel niveau d'optimisation ? Par défaut, tout est au maximum. D'accord. Donc, il n'y a pas à toucher à l'optimisation du niveau. D'accord. en fait, c'est un paramètre qui... Par défaut, il est configuré pour... Oui, l'optimiseur est configuré pour faire le maximum de travail. D'accord, défaut, oui. Et pour quelles raisons le baisseur ? Si vous avez une optime qui vous embête, c'est arrivé, des bugs. Et là, c'est des bugs, c'est des gros bugs. Là, il ne branche pas sur le bon branchement. Donc, l'exécution, il y en a eu un récemment avec un try-catch imbriqué et quand il faisait le catch interne, il renait le catch externe. Il se trompait de chemin. Enfin, regardez le code source, vous allez voir que ce n'est pas simple. Donc, il y a eu ce genre de choses. Donc là, à ce moment-là, en attendant de corriger le bug, qui est corrigé maintenant, on conseillait de désactiver cette optime-là et on donnait le flag qu'il fallait pour désactiver juste cette optime-là. Il y a plusieurs... il y a six passes et elles sont toutes désactivables l'une derrière l'autre. Il y en a une qui dépend des autres, c'est la dernière qui enlève tous les frits. Mais globalement, on laisse sauf si... Enfin, aujourd'hui, c'est stable. Le petit bug du try-catch dont je vous ai parlé, c'était dans les bêtas de 5.5. Donc, sur l'optimiseur bug, à ma connaissance, n'a pas de bug aujourd'hui connu. Ok, d'autres questions encore ? Ouais. Moi, j'ai une question sur la... Il y a des classes en fait dans Doctrine qui permettent de gérer du cache et il y en a une justement qui repose sur APC. Donc, celle-là, si on veut l'utiliser avec UpCache, il faut installer APCU si j'ai bien compris. Oui. Et il vaut mieux utiliser ça plutôt que d'utiliser des classes comme il y en a une autre qui s'appelle PHP File Cache ou quelque chose comme ça qui génère des fichiers PHP à la volée et des vrais fichiers PHP pas des chaînes sérialisées. Ça génère des variables avec VarExport. Et donc ça, tu conseilles plutôt d'utiliser APC ou APCU sur la version 5.5 ? Ouais, en 5.5, c'est APCU qu'il faut utiliser. Comme ça, vous avez accès aux fonctions APC Fetch, APC Ceci, APC Cela qui sont très bien, qui font du User Cache en chair memory. Donc, en fait, il n'y a que ça. Donc, c'est ou ça ou rien où on développe sa propre solution, ce qui est possible aussi. Sinon, avec UpCache, ouais. Non, les équipes Doctrine, normalement, bon, elles font un travail plutôt satisfaisant en termes d'optime. Donc, on les voit souvent sur les mailing lists. ouais, il n'y a pas de soucis en particulier. Et la mémoire APCU, ce n'est pas la même que la mémoire d'OpCache ? Parce que si on fait... Non, chacun a son segment mémoire. D'accord, et ça se configure différemment. par deux directives php.ini que chaque extension rajoute. Merci. Vu que ça reste APCU, c'est du user cache, c'est normalement, sauf si vous faites les bourrins, ça devrait être très, 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 très petit. Je pense que 8 mégas, 8 mégas, c'est... Ça fait quoi ? 8 millions de caractères, à un octet de caractères, on est toujours là aujourd'hui, c'est quand même énorme, ouais. Enfin, ça dépend, moi j'ai déjà vu des projets où il y avait un cache, des paramètres utilisateurs, des choses comme ça. Ouais, bah regardez combien ça prend, mais ça va pas prendre énormément, ce qui va prendre beaucoup, c'est le cache d'OpCode. Lui, c'est 128, 256, sans problème. Le user cache APC... Après, c'est peut-être pas le bon outil si on commence à en utiliser trop de mémoire, c'est qu'il faut peut-être passer sur du même cache ou autre chose, ou au Redis. Bah, le même cache, vous avez l'inconvénient d'avoir les accès réseau au milieu, donc ça dépend si on est centralisé, enfin, c'est pas pareil. Ok. Une question de l'arrière, est-ce qu'il y aura d'autres questions après ? Oui, donc il y a un point de configuration que tu as souligné, c'est faire attention au nombre de clés autorisées. Donc tu as une petite méthode à proposer pour vérifier le nombre qu'il faut et pourquoi on n'a pas un nombre relativement grand au départ qui serait autorisé. C'est juste une erreur de la config par défaut ? Non, la config par défaut, elle essaye de faire un compromis général, quoi. Donc, c'est 2000, donc 2100, je ne sais plus combien, le Next Prime. que sur une application classique, ça va, sur une application avec un framework, ça ne va pas, donc il faut l'augmenter. Ça, il faut le voir au runtime, tout simplement. Il n'y a pas d'autres moyens de faire. Voilà, il faut juste monitorer ce truc-là, et puis si on voit que ça dépasse un peu, on va l'augmenter. ça apparaît dans le PHP Info ou pas, comme ça, tout pas du tout ? Il faut installer un outil pour aller lire. Non, non, ça n'apparaît pas dans le PHP Info. Ça pourrait, c'est une bonne remarque. Non, il y a une fonction opcache, get, je ne sais plus quoi, qui retourne un tableau avec tout ça, dont le front-end présente tout ça, les trucs bleus, vert, rouge. Il faut juste le faire, c'est vite fait, on lance la page d'accueil et la page de co- enfin, les 10 pages les plus utilisées sur son site web, on regarde combien il y a de clés dans le cache, et puis bon, ça, ils en fonction, et puis c'est fini. C'est vraiment pas compliqué à faire. Allez, on a le temps encore pour une question. Non, du tout. Bon, écoutez, merci, merci Julien. Applaudissements Merci.